Salut c'est Ilya Selecta, alors comme d'habitude vous êtes dans ma discothèque mais cette fois-ci je ne vais pas vous parler d'un album classique mais plutôt une petite discussion, une petite vidéo à l'arrache comme ça, un nouveau format pour vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Manu Digital et qui est en train de préparer son nouvel album qui va s'appeler Bass Attack et qui sort le 5 octobre. Alors j'ai déjà précommandé cet album, il y a moyen de le précommander, il va arriver par vinyle et quand il va arriver je propose qu'on le découvre ensemble, je le mettrai sur la platine et on fera une découverte ensemble via ma chaîne youtube via la discothèque. Mais je voulais quand même vous parler un peu de Manu Digital avant. Alors Manu Digital il est bassiste, il est producteur, il est DJ, il tourne vraiment beaucoup et c'est quelqu'un qui est fan du reggae digital des années 80. Alors le reggae digital des années 80 il a explosé grâce à un rhythm, un rhythm c'est un instrument qui a été repris par plein de chanteurs et ce rhythm c'est le Sling Teng qui a été produit par King Jami. Alors King Jami il a vraiment bouleversé tout le reggae des années 80 avec des sons digitales donc il a commencé à y avoir des machines qui faisaient du reggae et plus du tout des instruments, des musiciens avec des instruments, on était vraiment en train de transformer ce reggae en un truc beaucoup beaucoup plus électronique. Manu Digital lui il a digéré ça mais avec les influences actuelles. Il a sorti quelques LP d'abord, trois aussi une combinaison avec Joseph Cotton et puis après il a sorti son premier album qui s'appelle Digital Pixel. Franchement c'est merveilleux, moi j'adore ce genre de son. Si vous connaissez pas Manu Digital, foncez, je vais sans doute mettre le lien dans la description pour sa page officielle Facebook parce qu'il fait énormément de choses sur les réseaux sociaux. Je mettrai aussi la page internet de son site et franchement c'est un artiste incroyable qui arrive à redonner l'essence de ce reggae 80, de tous ses sons de machines et aussi avec une énergie et un son qui est beaucoup plus moderne, qui est vraiment un son actuel. Un autre truc qu'il fait qui est fabuleux ça s'appelle les Digital Sessions et donc il part avec son petit clavier le MT40 de chez Casio qui est le clavier mythique avec lequel on a fait le Slank Tank et alors il va backstage ou dans la rue avec des artistes, d'abord la première saison c'était des artistes français et belges puisque Youmine est passé par là et puis après il est parti faire ça en Jamaïque et donc il prend un micro sur MT40 et ils enregistrent et c'est parti comme ça en freestyle. Je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir ça, de précommander cet album. Alors je vous rassure c'est pas une vidéo monétisée, enfin c'est pas pour vous le faire acheter c'est juste parce que j'aime cet artiste et que je veux vous partager ça avec vous. Voilà c'était donc un nouveau format un peu à l'arrache pour vous parler d'artistes que j'aime bien et donc je propose qu'on se retrouve aux alentours du mois d'octobre pour la suite de cette vidéo pour parler du basse attaque et l'écouter ensemble. On se retrouve évidemment bientôt pour un autre classique du Selecta dans la discothèque pour les formats plus réguliers. Puis vous pouvez évidemment me joindre, me retrouver tous les lundis sur Facebook pour les mix du lundi. Allez ciao à bientôt !